Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Command & Conquer 3, les guerres du Tiberium. Et comme promis, on reprend au stéril de la dernière fois, c'est-à-dire au siège de Sarajevo et du Temple Prime de Kay. Et comme je vous l'avais promis, nous allons faire cette mission en difficile, même si elle risque d'être un peu plus longue que prévu. Nous y sommes, commandant. Le moment qu'on attendait tous. Une chance de gagner cette guerre une bonne fois pour tous. Tout semble indiquer que Kayn se terre à l'intérieur du Temple Prime. Mais ce Temple est une vraie forteresse, et il y a des espèces de boucliers qui sont là pour le protéger. Non, ça ne va pas être facile. Mais si vous trouvez un moyen de neutraliser tous ces boucliers, on réussira peut-être à se débarrasser du Nod cette fois. Merci d'avance, commandant. Kayn mène son dernier combat depuis le Temple Prime de Sarajevo. Votre mission consiste à neutraliser ses forces défensives. A détruire l'enceinte du Temple et à désactiver tout le défection qui protège le pompier contre les armes énergétiques. La suppression de leur tour de défection va donner de nouvelles options, vu dit, alors que nos canons à Lyon sont presque opérationnels. Mais attention, Kayn et ses signes et ses ministres de laissance sont mis au point dispositif au Tiberium liquide, possédant un potentiel de destruction considérable. N'utilisez pas les canons à Lyon sur le Temple Prime sans d'autorisation préalable. Une frappe de canons à Lyon risquerait de provoquer une explosion de Tiberium liquide au sein du Temple pour entraîner une réaction enchaîne dans les champs de Tiberium de la Zone Jaune, où vous vous trouvez. L'explosion sera télévile et les conséquences dévastatrices des millions de vies sont en vue. La décision sera prise au plus haut niveau de commandement central du GDI. On repart ! Transmission. Les générateurs de champs de déflexion permettent aux nodes d'échapper aux frappes de canons à Lyon du GDI. Détruisez-les pour que nous puissions vaincre le node. Ils nous attendent pas ! Qu'est-ce qu'il y a ? Prêt pour cette page ! Bonsoir ! C'est où ça se... Le GDI est ici à Sarajevo ! Exterminez-les ! Nouvelle objectif bonus ! Capturez le ministère des sciences du node pour avoir des infos sur leurs recherches sur le Tiberium. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors déployez votre semi bien devant. Alors juste je vous expliquez une chose, il faut que vous déployez votre semi à peu près ici, en plein milieu de la route. Vous mettrez rapidement des champs de Tiberium. Mettez vos centrales derrière, vous mettrez des semi devant avec des bunkers, avec des infanteries pour lutter contre l'infanterie ennemie justement. Vous mettrez vos mammouths devant vos semi, comme ça ils seront réparés en permanence. Une petite technique personnelle. Défecteurs de canons à Lyon du node. Technologie de déflexion du canons à Lyon déployée par un node. Les stations de combat orbital comportant les canons à Lyon du GDI ont été activées lors de l'attaque du sens spatial Godard. Les réparations sont terminées, les canons à Lyon fonctionnent à nouveau. Néanmoins, certaines cibles restent inaccessibles car protégées par un nouveau dispositif du node, le défecteur de canons à Lyon. Ils ont monté plusieurs de ces structures en différents points. Une équipe de ces structures et de cette technologie de défection des canons à Lyon. Notariser les défecteurs, à l'aide d'armes conventionnées, on avait pu redonner une frappe au canons à Lyon. Comme toujours, premier bâtiment à faire, l'usine de Tiberium. Je pourrais même avancer un peu plus que mon semis. Je vais même avancer un peu plus que mon semis. Donc hop, maintenant on peut faire rassaut. Sachez que la semis répare plus vite que vos bâtiments de réparation, que vos usines. Et en plus, il détecte des unités furtives. Donc que demande le peuple ? Je crois que je peux mettre des centrales d'eau aussi. Donc ça c'est fait. Casernes pour rapidement faire des fusils et pour éviter que l'ennemi me submerge avec ces troupes-là. Ici, il me faut de la place pour après. Non. Les casernes ne rapportent plus des ronds d'accent de construction, comme les centrales. Donc je suis obligé de faire notamment des poses de commandement, des armuries tout ça, un peu plus près du front. Pour rajouter de la zone de construction. Donc ici, je vais mettre le centre de commandement. Pour me permettre de foutre ici mes casernes en fait. Parce que ici, j'ai envie de garder cet espace-là pour mes unités aériennes. Attention pour une nouvelle construction. En construction. L'arme à portée de main. Infanterie sur le terrain. Et de ce fait. Ouais, on va faire ça comme ça, tant pis. Vous avez trois champs de tibérium. Un ici, un ici et un gars. Les deux sur les côtés sont difficiles à exploiter. Mais si vous pouvez envoyer un collecteur et recoter les ressources, profitez-en. En construction, entraînement. Escadron balistique. Escadron balistique. Zone sécurisée. Escadron balistique. Escadron balistique. Zone sécurisée. Escadron balistique. L'armurerie, je vais à mettre... Escadron balistique. J'ai assez de place pour vrai. Je vais à mettre à côté de mes casernes, comme ça au moins, j'ai pas besoin de chercher bien moins pour savoir où sont mes unités pour se soigner. L'arme à portée de main. Escadron balistique. Il me faut quatre bouquets, je vais en faire deux, là. Oui, chef. Escadron balistique. Tenez-vous prêt. Soutien prêt. Escadron prêt. Soutien prêt. En plus, il est assuré à nous. Escadron prêt. Ils vont se faire soigner. J'améliore tout de suite mes troupes d'infanties pour qu'elles soient plus tenaces et plus résistantes. Je viens de faire une connerie. Vous avez toujours dit de foutre quatre escadron lance-missiles avec ces bouquers-là. J'ai oublié de le faire. Escadron lance-missile prêt au combat. Escadron lance-missile prêt au combat. Trouvez une entrée. Est-ce que. Est-ce qu'on est enUE ? Jest-ce qu'il est bien. comme promis attention aux unités de cabal enfin les confesseurs de cabal les unités d'infanterie rautant en plus que vous voyez les gars avant vous en êtes hallucinogène si ça tous ces infanteries vous tireront de ce point nous sommes là commandant méfiez-vous de ça balistique soutien près balistique affirmatif escadron près balistique l'armes à portée de main l'armes à portée de main on se concentre il manque un soutien près affirmatif et bon c'est un moment on va aider en swam donc si vous pouvez mettre dans vos bunkers un peu plus tard des snipers pour quitter dans ça rempassera vos fusils et les snipers qu'il y a nous sommes là commandant oui chef lanceurs prêt je dépense vraiment un très grand budget en défense ça vous constatez mais c'est tout le temps tu sais que ça gagne pas trop vous dire mais de mémoire ils font toujours leurs unités sont plus radiaire donc nous qui faisons j'ai fermé deux visites j'hésite à m être trop près du front oui on va y mettre un peu derrière option pour nouvelle construction en construction le trou d'as est en train chargé et paré confirmé zone confirmé combat engagé allez-y division blindée construction terminée infanterie sur le terrain déploiement impossible on est là unité ennemie ennemie parfait je m'en occupe bon sachez que vous pouvez poquer un route si vous voulez moi j'aime bien toujours avoir quand même quelque chose de plutôt propre dans mes balles même si j'ai fait un peu à raf pour tout ce qui est positionnement de de raffinerie et de chantier de construction qu'est-ce qu'il y a surtout ne perdez pas vos mammouths pas avant d'en avoir un grand nombre avec deux pour un petit moment donc profitez-en le plus possible votre collecteur le problème faudrait établir une base ici une île peut venir de ces quatre endroits là 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 et là allons dans la type zone donc si jamais votre collecteur arrive à ramener au moins un échange de ressources sachez que ça a été rentable et bon moi je conseille d'envoyer des prédateurs sur le côté droit parce qu'il n'y a rien de mieux que les prédateurs plus sérieusement plus tard vous établirez une base ici avancée bien défendue ou pas on armerie a déjà été faite mon assaut en cours le premier à chargement d'experium du feu en droit est arrivé donc ça a déjà été rentable maintenant je vais renvoyer mes prédateurs avec je le fais tant que l'ennemi n'est pas trop nombreux sur le côté droit une fois qu'on s'asterait que c'est impossible de défendre le flanc droit pour écouter ressources j'abandonnerai cette position je vais rapidement faire un centre technique pour améliorer notamment mes centrales pour produire plus énergique pour produire plus d'énergie mais surtout pour débloquer l'amélioration des canons pour avoir un titre à l'avance sur mes chars ennemis il faut savoir que les chars du note sont moins résistantes que les prédateurs sauf qu'une fois amélioré si jamais les chars du note sont améliorés et pas les vôtres le canon laser nous rendra plus efficace que les chars scorpions enfin les chars scorpions seront plus efficaces que les chars predator donc pour contrebandcer le fait qu'ils me devancent technologiquement pour l'instant je compte très rapidement faire les canons em c'est une recherche donc plus vite cette recherche par contre c'est une recherche extrêmement coûteux si vous avez décidé de ne pas faire une mise à jour je crois qu'il y a plus de 3500 mais je vous déconseille de ne pas faire une mise à jour parce que globalement justement le jeu est d'autant mieux équilibré que tout est mis à la topographie mais bon après c'est l'autre jour mais vous ne pouvez pas avoir une ulti s'il n'est pas à vous et voilà les premiers chars avant cela par contre eux vont se régénérer voilà mais au moins il y a quand même des assos bien contrôlés à droite ils ont permis de prédateurs mais c'est pas grave confirmé allez-y division bladé confirmé mon amélioration E.M. est bientôt là et mes prédateurs sont donc bientôt entre guillemets j'ai pas à dire invulnérable mais ça sera un bon point pour moi ils seront tenaces vous voyez c'est le moment où les prédateurs où mes chars prédateurs prennent l'avantage sur l'ennemi parce que l'ennemi n'a toujours pas déposé ses unités plus puissantes euh non c'est bien vu c'est à dire c'est pas normal que j'ai encore aviso sur les unités en place que j'ai perdu avec mes unités dans le coin soutiens très ennemis à portée ennemis à portée ennemis sécurisé en place en position de pouvoir on a vu du courant d'alcine on maintient contact on on bouge on donc pour l'instant ça se passe bien vous voyez j'ai pas eu trop de mal alors ce champ rouge c'est là que euh couvre le champ de détection paris paris faites gaffe à ce n'est qu'il était vraiment éclat le charles pas chargeur pré on y va on y va nous sommes là commandant nous sommes là commandant on 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 pour donc pour l'instant ce qui est par contre parfait ce qui s'est pas vraiment bien Je vais peut-être anticiper sur ma défense Non, je vais anticiper là-dessus Les snipers sont vraiment importants Contre uniquement contre eux Contre les unités équipées de lance-wam C'est pour ça que j'en faisais On est parti Parfait Écoute l'union, ils ont une télé Regarde Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux s'en prendre des murs Soutien prêt Lance missile au rapport Vous voyez quoi ? Et que tes snipers ? La prochaine cible L'arme à portée de main A vos postes Oui chef Oui chef Après la technique du pouvoir encer votre collecteur dedans pour le grader Aussi Très bien Très bien Très bien Très bien Très bien Passer dessus Le canon à yon se trouve en orbite géostationnaire au dessus de Sarajevo Et il est activé Voilà pourquoi j'attendais Nouvelle transmission Construisez un centre de contrôle des canons à yon pour utiliser cette technologie La construction du centre de contrôle des canons à yon est à présent possible Et comme tous les canons Comme tout est super rare Ça coûte 5 000 Paré Allons au front Le summum des blindés Le summum des blindés Bon c'est vraiment des Plus ou moins des coups de chance mon collecteur S'il revient sans se faire détruire Mais bon J'ai bien défendu au début Donc il a vraiment été rentable Maintenant tout ce qui me rapporte en plus pour moi C'est l'excédentaire C'est du bonus Une fois qu'il a fait déjà deux En fait une fois que votre collecteur a fait deux Trajets Il a été rentable Un trajet pour remplacer Un trajet dont j'ai vraiment fait de la raison Et mon centre de canon à yon Ah je peux plus le mettre derrière Déploiement impossible Déploiement impossible On va le mettre sur Le canon à yon est prêt Et à votre disposition commandant Voilà des unités de glance Première frappe du canon à yon Vous voyez il ne faut pas tirer là Tirez ici Parce que devant chaque pont Il y a deux obélistes Qui obélistes de lumière Ce sont les armes les plus puissantes de défense du node Il vous faut 3 minutes en chaque salle On va faire un Charmammouth Là c'est que l'élimine On s'est vraiment déployé beaucoup de troupes à gauche On en est où ? L'équipe des snipers Charmammouth Allons au front On a bien vu qu'il manquait de snipers Ça se voyait Mais bon J'ai 8 snipers 8 sauf Donc bien évidemment Vous me connaissez Comme toujours Je suis quelqu'un Qui préfère la technologie En construction Au nombre Donc bien évidemment C'est à dire la qualité au nombre On est prêt pour le carnage On y est Bah j'essaie toujours d'associer Deux Bien évidemment Si vous avez le nombre Et la qualité Vous êtes bien Les salves ennemis A des moments Comme je constate Ils n'auront plus des vécu V'améliorer Charmammouth Je ne sais pas pourquoi Mais bon Profitez-en quand ils n'ont Rien d'améliorer Ce station là Vous donnera surtout Ce soutien en fait Ça vous permettra de déposer Trois escadrons d'exosoldats Level 1 Donc 1300 escadrons d'exosoldats N'a pour tous Sur le champ de bataille Et à retirer Honte de choc Ça permet de neutraliser Toutes les unités blindées Touchées par ça En gros C'est des obus IEM Ouais c'est ça Electromagnétique Et maintenant On va partir sur mon point Le plus important C'est faire Beaucoup Beaucoup De fireaux Nous avons débloqué Dans l'action précédente Je vous rappelle Nous avions débloqué De superbes unités Antiaériennes Enfin De domination Air Airsog Et RR Maintenant il est temps D'en produire beaucoup C'est pour Sachez que je suis toujours Quelqu'un qui fait Quatre aérodromes En même temps Donc c'est Question personnelle Ça Construction Terminée Et ben non J'ai pas prévu À cette place Déploiement impossible Ah ça m'est bien Déploiement impossible J'ai pas prévu À cette place Option pour Nouvelle construction En construction Sélectionnez une cible Ça c'est rasé Ça on va raser Sélectionnez une cible Termination activée Unité mis en vue Construction terminée Collecteur attaqué Bon bah je vais le perdre Bah bon Charme à bout Mais ce grand nombre De damnés De bons et voyaux services C'est bon Collecteur perdu Entraînement J'ai tenté quelque chose De risqué Mais Charme à bout Ouais Ce qui est risqué Je vais faire un double Collecteur Nord D'ailleurs Je vais prendre la route folquito Sacris Toi Charme à bout Charme à bout Oui Charme à bout Ouais QueZika Charmem On trouve soit Charmem et j'ai pas j'ai mal prévu mon coup d'ailleurs si je reste ces bâtiments est ce que ça me fait la place je crois pas attention ok tranquille faites attention pareil le summum des blindés fait attention on bouge je vais faire le mortier qui rendra très efficace soutient près ça c'est un détail c'est les bombardiers ennemis pt tous les petits blancs coeur un parrain le but c'est le jeu les mortiers sont très efficaces pour t'affecter ennemis donc j'en abuser un peu on le déplace bien au niveau d'un objectif bonus capturer le tout-dit mutants et recruter ses occupants pour le gd ça me permettra d'avoir deux nouveaux hommes on n'a pas ce que j'ai rien oui j'arrive c'est bon une deux deux escouades je gère trois escouades c'est bon au pur déco je vais faire un commando mettons-nous au travail en route pour le point de rendez-vous je vous rappelle que le commando est la meilleure unité en s'est infanterie par contre c'est parfait pour grader vos transporteurs hox qu'y a-t-il vos unités je crois qu'il faut capturer toddy et faire cinq mutants non j'ai encore une connerie j'ai encore une connerie j'ai encore une connerie la glace et de l'air glaciaire et caprice du temps la croissance des champs de tiberium et de longues décennies de guerre sont à l'origine des fondements sociaux vécu dans les zones jaunes de les régions les plus touchées de nombreuses villes sont victimes de maîtres de guerre et d'organisations criminelles quand on ne ponche pas dans l'anarchie certains tombent même aux mains de la confrérie du nord vivre dans les zones jaunes les plus dégradées n'a rien de plaisant vous habitez dans un bâtiment décrépil qui n'a pas d'eau courante le courant marche quelques heures par jour à des horaires réguliers la nourriture se fait rare et les médecins encore plus il arrive que les travailleurs humanitaires en provenant des zones plus préservées viennent prodiguer des soins médicaux ou apporter des aides élémentaires et cette vie de subsistance n'est qu'une facette la condamnation par Utibarium est une réalité les morts se comptent par milliers chaque année à cause de ces crises microscopiques qui se mêlent aux prouillards aux poussières et aux autres particules et que les gens inagment malgré eux Utibarium peut même tomber du ciel sous forme d'une goutte de pluie pour peu qu'un nuage ait traversé une zone rouge pendant ou après une tempête ionique avant de passer en zone jaune à cause de ces conditions déplorables les averses sont accueillies avec un mélange de peur d'appréhension et de joie par une aventure des zones jaunes mais dans des zones jaunes excusez-moi mais dans ces zones dangereuses Utibarium n'est pas l'unique menace qu'elle ne vous arseille pas des crimes vivants des fusillades entremètes de guerre pour un glopin de terre ou des affrontements mutaires ont été généreux tout aussi bien que vous coûtez la vie donc en gros vivre en zone jaune c'est pas trop bon pour la santé et bon je vous rappelle que 50% de la planète sont des zones jaunes enfin ils sont devenus des zones jaunes 20% euh 30% des zones rouges ils sont bien en train de s'amuser à me dégommer bien mes bunkers apparaît ouais je suis là j'ai un petit cadeau ouais ça reste un débris derrière nous sommes là commandant nous combattrons pour vous alors faut savoir que ces NTA sont efficaces contre l'infanterie ennemie mais surtout ce qui est surprenant elles sont aussi efficaces contre les troupes aériennes nous combattrons pour vous donc les Sibériennes bien évidemment contre les Venons c'est pourri contre le Jedi c'est très efficace certainement que leurs appareils sont plutôt peu résistants nous combattrons pour vous donc si vous êtes Venon abusez vraiment des mutants Unité attaquée alors le Sommel est bonne mais ton air prêt pour le carnage j'suis barré unité fertile c'est un plan c'est un plan nous avons été les assignés on change de position nous on descendra vous voyez quoi on s'installe là Sniper est prêt escadron prêt escadron grand spécial L'arme à portée de main L'arme à portée de main L'escadron prêt Affirmatif On se concentre L'escadron prêt Allons au front Et en tant que les semis c'est que vous pouvez oublier L'ennemi attaquera et que vous bombardez Toujours au semi Et ensuite 8 boules prêt Très bien Donc je pouvais utiliser C'était davantage le fait d'utiliser De construire des semis Bon mais heureusement Ça coûte quand même un peu cher Ça coûte quand même 2 000 Donc préparer beaucoup de défense anti-aérienne Donc là c'est bon Ah oui je suis pas dans Je suis pas dans leur stand-alone Donc j'ai pas l'amélioration pour les Défense anti-aérienne Tant pis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada